14 juillet 2022, le ministère des armées déclare sa rédition aux ennemis du peuple français. Fausse nouvelle sous forme de libelles prophétiques de Christian Cotel, Paris, 14 juillet 2022. 14 juillet 2021, l'armée française nous offre place de la Concorde, l'hymne de la vie, chanté par 132 jeunes. Magnifique texte de lumière, d'amour et d'espoir de Nina Volmark. 14 juillet 2022, un défilé sous le signe de l'Ukraine. Publication du ministère des armées, le 8 juillet 2022. 14 juillet 2022, l'armée française se rend en rase campagne aux envahisseurs mondialistes, avec un extraordinaire logo prémonitoire. L'arc de triomphe de l'étoile va-t-il bientôt s'écrouler, si l'on en croit les graphistes du ministère des armées ? Souvenez-vous, le 4 février 2008, Marianne a été violée en réunion par l'exécutif et le Parlement, qui a voté le changement de constitution préalable à la ratification du traité de Lisbonne. Or, la majorité des électeurs avait refusé, le 29 mai 2005, les abandons de souveraineté du traité de Rome II, repris à l'identique dans le traité de Lisbonne. Ce viol de la souveraineté nationale, qui appartient au peuple, a provoqué la mort juridique de la Vème République, dont le cadavre est désormais en décomposition avancée. Comment oser un tel logo, en ce 14 juillet 2022, cette date si fortement ancrée dans la culture française, si chargée du symbolisme de la liberté et des droits de l'homme et du citoyen ? Observez bien, un acte de triomphe coupé en deux, qui ne peut que s'écrouler sur lui-même, au centre, un drapeau français qui s'étiole et brûle de sa belle mort. A droite, sur la moitié rouge, un rappel banal de la date et des différentes armes. A gauche, sur le pilier bleu de l'arc, la signature de la reddition aux envahisseurs, qui occupent désormais nos institutions, et tentent de soumettre le peuple des hommes libres, les citoyens souverains du peuple français, à leur totalitarisme en tout genre. Ainsi, un demi-logo de l'OTAN s'accouple avec un demi-logo de l'Union Européenne. Le message graphique est ici, on ne peut plus clair. L'un mange l'autre, et inversement. Ce mariage OTAN-Union Européenne, qui s'impose sans consentement, ne peut être qu'illusoire et radicalement illégal. Le peuple des hommes libres a désormais compris à quel point l'OTAN est une organisation criminelle qui a assassiné des millions de femmes, d'hommes et d'enfants, depuis plus de cinquante ans, dans des guerres infondées et injustifiables, dans le cadre d'une ONU impuissante à remplir sa mission pacificatrice. Comment oser soumettre ainsi la souveraineté nationale qui appartient au peuple à des forces obscures qui entraînent notre pays dans un infâme chaos spirituel, politique, social, économique, environnemental, financier et sanitaire ? Je doute que les militaires fidèles à leur serment de protéger le peuple goûtent cette image qu'il aurait imposé comme symbole du 14 juillet 2022, à l'heure où les canons envoyés en Ukraine, qui manquent tant à nos armées, sont revendus à bas prix aux forces russes par des fuyards nazis. Il va bientôt falloir que Marianne dénonce ses violeurs et décide de signer l'acte de décès de cette république illégale en décomposition et de procéder à ses funérailles. Paris, le 14 juillet 2022, Christian Cotten.